... Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Jour de récolte ce samedi 20 novembre pour l'association Mucolivre 17 qui s'est installée pour l'occasion dans la galerie du magasin Super U de Marron. L'association se bat par ses actions contre la mucoviscidose et le gaspillage alimentaire depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de gens qui découvrent notre association et qui vont revenir nous emporter leur collègue. Donc c'est phénoménal. Son cheval de bataille, l'olive. Avec celle récoltée et offerte par les propriétaires d'oliviers du territoire, elle fabrique et commercialise son huile d'olive. Les fonds sont ensuite reversés à l'association nationale Vaincre la Mucoviscidose qui lutte contre la maladie, dont sont victimes un peu plus de 7000 personnes en France. Cette année, la récolte est plutôt bonne avec plus d'une tonne de fruits, ce qui donnera en bout de course quelques 142 litres estampillés. L'huile d'olive, la nouvelle marque de l'association. Mais voilà, Mucoviscidose est victime de son succès. Elle récolte et produit de plus en plus, comme le moulin de l'île dorée son partenaire. C'est pourquoi l'association a décidé d'acquérir un moulin à huile d'olive et pour cela fait appel à la générosité de chacun. On a lancé un financement auprès des entreprises locales, des artisans, tout ça, qui a bien fonctionné. Et actuellement, on est un petit peu juste parce que le prix du moulin a augmenté. Et donc, on a lancé un financement participatif sur le site J'adopte un projet. C'est un moulin pour l'île de Nice. Donc voilà, on demande 7000 euros. Et il faut absolument atteindre ce montant. Sinon, les dons seront reversés au dévoteur. Par contre, si on dépasse, avec vraiment aucun problème. Donc, ce serait très bien. Aujourd'hui, l'association affiche déjà la belle somme de 6500 euros sur le site J'adopte un projet.com. Et il reste encore 19 jours pour atteindre les 7000 euros indispensables à l'achat du moulin qui coûte au final 30 000 euros. Le moulin acquis, il ne restera plus qu'à le loger dans le nouveau local de Mucolyve, situé non loin de la gare de Maran, avenue de Verdun, et qui est en cours d'aménagement. Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir pour Mucolyve 17, ses bénévoles et l'ensemble des généreux propriétaires d'Olivier, dès l'automne 2022, avec la mise en route du moulin.